Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Une ovation pour le Seigneur des Seigneurs. Amen. On peut s'asseoir, prendre place. Merci pour ceux qui sont là, peut-être pour l'une des premières fois. Vous êtes de passage. Que Dieu vous bénisse. On bénit aussi les ados et ceux qui sont au club d'enfants. Et ce matin, on a la joie d'avoir un membre de notre famille qui est là. Un membre de notre famille et puis aussi de notre propre famille. C'est le pasteur Christian Ratt, l'émission des Assemblées de Dieu et de Living Hope de l'église dans l'Indiana. Et nous avons une église sœur. On travaille ensemble depuis des années. Et on veut lui souhaiter la bienvenue ce matin. Amen. Avant de lui laisser la place. Le Seigneur m'a rappelé quelque chose ce matin. Vous savez, il y a des disciples qui ont dit au Seigneur ou une maman qui a dit au Seigneur « Demande à Dieu qu'il puisse permettre à mes deux enfants d'être à la droite et à la gauche de ton trône. » Laissez-moi vous dire, ce qui est important, c'est de ne pas être à la droite ou à la gauche de Dieu, mais c'est d'être au pied de Jésus pour écouter sa voix. Est-ce que tout le peuple veut dire « Amen » ? On laisse la place à notre frère Christian Ratt. – Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. – Bonjour. – Je suis excellemment content d'être ici parmi vous. Et je vous salue au nom de Jésus. Je vous amène les salutations de mon église, Living Hope Church, qui se trouve à une heure au sud de Chicago. Des salutations de mon pasteur, Pasteur Rick. Et je tiens à remercier et à saluer Pasteur Mathias et sa femme Isabelle pour l'invitation. C'est toujours un plaisir et j'essaye de changer mes itinéraires pour être ici. Et cela me fait vraiment grand plaisir. Comme vous a expliqué, Pasteur William, je me sens un peu à la maison. J'avais l'âge de… Où il est, Zach ? – Il est parti. – Il est parti. J'avais l'âge de Zach quand je fréquentais cette assemblée, il y a quelques années. Mais on ne va pas aller là, vous n'allez pas me demander il y a combien et d'années. Mais je suis vraiment content d'être ici. Je voudrais, avant de commencer, vous inviter à me joindre en prière. Seigneur, ce matin, je veux te demander de bénir ta parole et d'ouvrir les oreilles et les yeux spirituels de chacun d'entre nous afin que nous pouvons t'entendre et te voir. Je prie ceci dans le nom précieux de Jésus et l'Église dit « Amen ». Aujourd'hui, je veux vous inviter à réfléchir sur un mot qui est un peu intriguant que nous trouvons dans la Bible et c'est le mot « compter ». Le mot « compter » se trouve dans le Vieux Testament assez souvent et « compter » les personnes était une activité qui était directement dirigée par Dieu. En effet, nous voyons beaucoup d'exemples dans pas mal de livres de l'Ancien Testament. Et Dieu n'appréciait pas quand l'homme prenait la prérogative de compter les gens. Et d'ailleurs, il y a toute une histoire que vous pouvez retrouver dans le premier livre des chroniques qui rappelle un peu ce qui s'est passé. Vous voyez, le recensement était une activité dont la prescription était réservée à Dieu. Et si le roi décidait de compter les gens sans l'autorisation de Dieu, il y avait toujours des conséquences. Et ceci, c'est la raison que Dieu s'est fâché avec Israël quand David a commandé un recensement sans son autorisation. Les conséquences ont été terribles. Mais aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de conséquences terribles et je ne veux pas vous parler de cette façon d'utiliser le mot « compter ». Vous voyez, il y a beaucoup de différents genres et de façons d'utiliser le mot « compter ». Par exemple, on peut compter les gens, mais on utilise aussi le même mot pour dire « tu peux compter sur moi ». Et je vous fais quelques exemples. L'aposte Pierre, juste avant la crucifixion, il déclare « même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas ». Et tous les disciples dirent la même chose. Et vous voyez, je vous invite et je vous offre que ceci est une autre façon de dire « compte sur moi ». En même moment, dans l'Ancien Testament, Josué, en parlant à Israël, il déclare « quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel ». C'est une autre façon de dire « Seigneur, tu peux compter sur moi ». Aujourd'hui, je veux vous partager un autre point de vue à propos de compter. J'ai été tenté d'appeler ce message « la paix comme un chien ». Et après, je me suis dit « peut-être c'est un peu trop poussé ». Alors, je me suis dit « alors, léchez comme un chien ». J'ai dit « non, ce n'est pas très… » Alors, je l'ai tout simplement appelé « compte sur moi ». Suivez-moi dans le livre des juges, au chapitre 7. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas et leur Bible, on m'a dit que c'est là derrière. D'accord. Et puis, nous allons utiliser la Louis II. Très bien. Moi, je… Non, ça c'est la Louis II ? Oui. Ce n'est pas la Bible de la sémence. Non, Louis II. Bon, si mes mots sont très légèrement indifférents, c'est que probablement, j'ai pris une traduction indifférente. Mais ce n'est pas grave. Nous allons commencer. Je vous invite au verset 2. Et c'est ma faute aux jeunes auxquels j'ai dit de commencer au verset 1. Donc, au verset 2. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec moi est trop nombreux pour que je livre Madiane dans ses mains. Il pourrait en tirer gloire à ses dépens et dire, c'est ma main qui l'a délivrée. » Proclame donc le message suivant aux oreilles du peuple, « Que celui qui a peur et tremble retourne chez lui et quitte la région montagneuse de Galade. » Il y a eu 22 000 hommes du peuple qui retournèrent chez eux et il en restait 10 000. Donc, il y en avait combien ? 22 000 sont partis, 10 000 sont restés, il y en avait 32 000. Alors, on pourrait tirer gloire à mes dépens et dire, « C'est ma main qui les a délivrées. » Vous voyez, voici la raison pour laquelle 32 000 étaient encore de trop. Maintenant, vous allez me dire, mais ça n'a pas de sens. Est-ce que vous savez combien était l'ennemi ? Nous lisons dans le chapitre 8 au verset 10 que l'ennemi avait 135 000 soldats. Or, je vous suggère ou je vous partage que si j'avais une armée de 32 000 contre une armée de 135 000, probablement je serais incliné à prendre tout le monde. Et je crois qu'on peut être d'accord avec cela. Mais vous voyez, Dieu, il ne pense pas comme ça. Dieu ne raisonne pas comme ça. Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Il a ses propres lois. Et il nous a donné une liberté de choix, mais avec ses propres lois. Vous voyez, ceci était un test énorme pour Gédéon. Son armée était déjà extrêmement petite, mais voilà quel était le piège. Si Israël aurait battu l'ennemi avec 32 000, ils auraient pu dire, voilà, on est les meilleurs, on a réussi à les vaincre. Vous voyez, Israël était tenté de prendre le crédit pour ce que Dieu était en train de faire. Et voilà pourquoi Dieu voulait que les probabilités de victoire soient tellement petites qu'Israël ne pouvait pas prendre et dire, c'est grâce à nous. Et voilà que nous allons continuer à lire ce qui s'est passé. Mais avant de faire ceci, je voudrais partager une observation que l'on trouve dans Zacharie 4, 6, qui dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et dans d'autres mots, notre petitesse ne compte pas. Notre dimension ne compte pas. Vous voyez, il y a des gens qui s'appuient sur leur char. Il y en a des autres sur leurs chevaux. Et nous lisons ça dans Psaume 28. Nous, les chrétiens, nous célébrons l'Éternel, notre Dieu. Amen. Vous dormez encore. Alors, je vais répéter ça. Les uns appuient sur leur char, les autres sur leurs chevaux. Nous, nous célébrons l'Éternel. Amen. Vous voyez, alors notre petitesse n'a aucune importance. Et vous voyez, dans le verset 4, nous lisons, « L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Mettez-vous dans la peau de Gédéon. Il est parti avec 32, il tremblait et déjà. Si vous faites le rapport 32 à 135, ça fait beaucoup. » Le Seigneur lui a dit, « Non, 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 tous ceux qui ont peur à la maison, de 32 sont 10 000. 10 000 à 135 000, ça veut dire que chacun doit en tuer 13,5. » Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur ? « Le peuple est encore trop nombreux, beaucoup trop nombreux. » Ça, c'est moi qui l'ai ajouté. « Faites-les descendre au bord, fais-les descendre au bord de l'eau, et là, je te ferai pour toi un tri parmi eux. Celui à propos duquel je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui à propos duquel je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » Gédéon fit descendre le peuple au bord de l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme ferait un chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui laperont l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent trois cents, et le reste, c'est combien ? Neuf mille sept cents, le reste du peuple se mit à genoux pour boire. » L'Éternel a leur dit à Gédéon, « C'est par les trois cents hommes qui ont lapé l'eau que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. » Et tout le reste du peuple reparte, chacun chez soi. Un test très étrange. Je vous soumets que lapé l'eau comme un chien, ce n'est pas exactement quelque chose qui vient très naturel. Et vous voyez, il y a beaucoup d'interprétations sur l'explication de pourquoi le Seigneur a utilisé justement ce test. Ce n'est pas important et c'est très risqué d'aller dans une direction ou de l'autre. Ce que nous savons, c'est une chose qui est certaine. Parfois, le Seigneur nous demande des choses qui nous paraissent étranges. Amen. Je répète, parfois, le Seigneur nous demande des choses qui nous paraissent étranges. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? Vous voyez, je vous soumets que comme Gédéon, nous avons toujours un choix. Et le choix, c'est entre obéir ou faire de notre volonté. Vous voyez, Dieu, dans son amour infini, nous a laissé un droit de choix. Nous pouvons choisir de faire comme nous voulons ou alors de obéir. Vous voyez, nous sommes tentés de toujours vouloir plus et d'avoir peur de ne pas avoir assez. Le Seigneur, il mesure les choses tout à fait différemment. Vous voyez, très souvent, nos habiletés, nos capacités, notre sagesse, notre intellect peuvent être un obstacle dans le travail du Seigneur. Et d'ailleurs, si vous pensez, les douze étaient-ils des docteurs, des philosophes, des ingénieurs, pêcheurs, des gens très simples. Des gens, on dit qu'ils ne savaient pas mettre trois mots ensemble. Et pourtant, le Seigneur, il avait une arme secrète qui s'appelle le Saint-Esprit. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il nous a dit d'ailleurs ? Quand vous allez devant et le juge ne vous inquiétez pas, quand vous me défendez, c'est moi qui va vous donner les mots à dire. Il n'a pas dit, je vais donner les mots à des docteurs, à des ingénieurs, à des experts comptables, à ceux qui ont des directeurs. Non, à nous, ses enfants. Mais vous voyez, d'une autre façon de dire ce que je viens de dire, c'est qu'il est très difficile de dépendre complètement du Seigneur quand nous avons et nous comptons sur de nombreuses ressources que nous avons à disposition. Posez-vous une question. Comment que ça se fait que le grandissement des églises est directement proportionnel à la sophistication de l'intellect de l'église ? Comment que ça se fait que dans des zones pauvres, dans des zones où les gens sont simples, quand on amène la parole, on voit des bouleversements, on voit des choses incroyables qui se passent ? Je viens de rentrer de Kigali au Rwanda, où j'ai eu l'honneur et le plaisir de prêcher à une église de environ 800 personnes. Et le jour avant, j'étais, je prenais un repas avec le pasteur et sa femme et le pasteur, il venait d'aller en retraite et il m'a dit, dans mon ministère avec ma femme, nous avons planté, commencé, démarré 179 églises. 179, mon église, Northwest Indiana, deux églises, plus celles online. Ici, deux églises, plus une online. 179, plus une online, donc 180. Chapeau. Vous voyez, malgré qu'il est possible d'être indépendant et de faire la volonté du Seigneur, il est néanmoins difficile d'être à la fois grand et dépendant du Seigneur. Quand nous sommes grands, nous pouvons faire beaucoup avec nos propres forces en oubliant de donner la gloire au Seigneur. Et vous voyez, même Paul, je vous soumets, était en danger de se sentir trop grand pour oublier sa reconnaissance et c'est pour cela que Dieu lui a donné une faiblesse afin qu'il puisse constamment être petit et donner la gloire au Seigneur. Et à chaque fois qu'il a demandé au Seigneur de lui enlever cette faiblesse, qu'est-ce que le Seigneur lui a répondu ? Ma grâce est suffisante. Ma grâce est suffisante. Jédéon, vous voyez, était un soldat professionnel, super bien entraîné, sage, valeureux. Il savait ce qu'il faisait. Il connaissait l'art de la guerre, un pro comme beaucoup d'entre vous ce matin. Des professionnels, des leaders, des pasteurs. Et je ne veux pas ignorer quelqu'un. Vous voyez, Jédéon, il avait choisi 32 000 hommes parce qu'il savait que ces hommes étaient valeureux. Chacun pouvait en prendre 10, 15, donc 13,5, c'est au milieu. On va y réussir. Et après, on va dire, on va chanter Kumbaya et on va dire, nous sommes les plus forts. Mais très rarement, nous estimons correctement. Vous voyez, compter, estimer, planifier, n'est jamais à propos de compter. Mais plutôt une question de choix et une question qui se pose à chaque fois. Est-ce que Dieu peut compter sur nous ? Très souvent, lors de réunions très importantes, on est porté à donner notre opinion. Mais combien de fois, avant de murmurer notre opinion, dans nos propres pensées, on s'arrête. On dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Je réfléchissais que très souvent, comme chrétien, on se lève le matin, merci Seigneur pour la bonne nuit de repos, prends le petit et déjeuner, fais une lecture, et après, dans l'espace de quelques minutes, on repasse toute la journée et on se sent en paix. maintenant, on peut y aller avec nos propres forces. Est-ce qu'on s'arrête dans notre journée pour les choses que nous faisons, en disant, attendez, ça me rappelle une amie de ma femme, Christine, nous ne pouvons même pas lui poser une question banale comme, est-ce que tu serais disponible pour dîner ? Elle nous regarde, je vais y prier. rigoler. Au début, je rigolais. Et un jour, le Seigneur, il me murmurait, il me dit, pourquoi tu rigoles ? Je dis, ça n'a pas de sens. Il me dit, pourquoi ? C'est toi qui es le patron du futur ? C'est toi qui sais ce qui va se passer dans une heure ? Dans une demi-heure ? Dans cinq heures ? Le futur m'appartient. Et elle fait bien. Depuis là, j'essaye de partager un peu plus durant la journée. Pas parfait, mais c'est un chemin, c'est un progrès continu. Vous voyez, compter les gens, compter notre force, compter sur notre ressource, compter sur notre argent, c'est se concentrer sur nous. Si Gédéon aurait décidé de suivre son conseil, il aurait eu besoin de 32 000 soldats. Gédéon a suivi le conseil du Seigneur et Dieu lui a donné la victoire avec 300 soldats, entre autres, qu'il est chez l'eau comme un chien. Ça veut dire n'importe qui. n'importe qui ici aujourd'hui. Ça n'a aucune importance de votre valeur perçue. Le Seigneur a une façon différente de vous voir, de nous voir. Vous voyez, quand Dieu peut compter sur nous, la bataille lui appartient. Amen. Quand Dieu peut compter sur nous, ce n'est plus notre bataille, c'est sa bataille. Vous voyez, pour s'ouvrir, notre propre choix peut aussi arriver avec de très bonnes intentions et surtout avec les gens qui sont mûts avec la passion. Et voici pourquoi. Avoir de la passion, c'est se remplir avec un intérêt, devenir grand et cela tourne autour de nous, autour de moi. C'est une passion. Dépendance de Dieu, c'est de se vider pour un plan plus grand et devenir petit. Cela tourne autour de Dieu. Donc, nous avons un choix. Plus de moi ou alors moins de moi et plus de Dieu. Vous voyez, il y a une grande différence entre indépendance et dépendance. Cela me rappelle une histoire très courte où Jésus dit à un certain moment qu'il est plus facile pour un chameau de passer à travers et vous connaissez l'histoire qu'un riche d'aller au ciel. Et alors, les disciples lui disent mais alors, c'est impossible. Et qu'est-ce qu'il répond le Seigneur ? Il dit ce qui est impossible à l'homme, cela est impossible à l'homme mais toutes choses sont possibles à Dieu. De quoi il parlait ? Ce n'était pas de la richesse, c'était de la dépendance. Si nous réussissons à rester dépendants de Dieu, c'est lui qui va nous enrichir, ça va être sa richesse, pas notre richesse. Vous voyez, nos conflits deviennent ces victoires si nous décidons d'être dépendants. Permettez-vous de vous partager une différence entre indépendance et dépendance. Écoutez, en choisissant de se concentrer sur nous-mêmes, nos capacités, notre jugement, notre expérience, nos forces, nos ressources, nos grandeurs, je vais partager ce qui va se passer. Notre force devient notre limite, notre vision devient notre limite, notre confiance devient notre limite, notre générocité devient notre limite, notre habilité devient notre limite, notre amour devient notre limite. De l'autre côté, dépendre de Dieu en nous appuyant uniquement sur Dieu, en lui abandonnant toutes nos batailles, devenant petit, voici ce qui se passe. Notre faiblesse devient une opportunité en lui, notre cécité devient une vision en lui, notre fragilité devient une force en lui, notre orgueil devient une générosité en lui, notre limite devient une occasion en lui, notre tristesse devient une joie en lui. Vous voyez, quand la bataille appartient au Seigneur, les limites appartiennent au Seigneur. Je le redis une autre fois, quand la bataille est la sienne, nous ne devons pas nous inquiéter de nos propres limites. Ce sont les limites du Seigneur qui rentrent en jeu. Or, quelles sont les limites du Seigneur ? Le Seigneur est le Seigneur de l'impossible. Vous voyez, le plus nous pensons d'avoir besoin de choses, le moins il en a besoin. Le plus que nous sommes loin de lui, le plus proche il est de nous. Le plus nous sommes dans le péché, le plus il nous montre son amour. Le plus nous sommes brisés et le plus il guérit. Nous avons un choix. Nous pouvons compter sur nous ou alors nous pouvons nous mettre dans ses mains afin qu'il puisse dire et que nous pouvons dire compte sur moi et qu'il puisse compter sur nous. Nous avons tellement souvent besoin d'avoir des pensées, d'avoir besoin de plus de possessions mais lui il n'a pas besoin de plus, il a tout. Tout lui appartient. D'ailleurs, la Bible nous dit comment seront les routes au ciel pavés d'eux ? Or, il n'y a aucun aucun problème. Vous vous imaginez ? Pour nous, nous n'arrivons pas à nous imaginer mais Dieu, il désire nous, il désire moi, il désire 100% de ma dépendance, rien d'autre. Comme nous sommes à lui faire confiance dans toutes les situations. Vous voyez, je suis sûr que vous avez déjà entendu des gens qui disent si je gagne à la loterie je donnerai 10% à l'église en charité ou alors si j'étais Churchill ou De Gaulle vous le choisissez alors je passerai une heure par journée pour prier pour mon peuple à cause de la haute responsabilité. Permettez-moi de partager une histoire que j'ai entendue d'un autre pasteur. Il y avait un chrétien, un frère qui allait le voir pasteur, moi j'ai besoin d'un travail je suis sans travail et le pasteur il a prié Seigneur tu vois ton fils fidèle donne lui un travail le jour après il a trouvé un travail et il gagnait 50 euros par semaine il est retourné chez le pasteur pasteur, je suis tellement content merci beaucoup pour ces 50 euros voilà ces 5 euros c'est pour Emma Dime ah très très bien très très bien pasteur je voudrais vous poser une question ne me prenez pas comme arrogant mais je suis prêt pour la prochaine étape est-ce que vous pourriez prier pour une promotion d'accord je vais prier pour une promotion et voilà que le frère il gagnait 500 euros par semaine il était tout content il allait chez le pasteur pasteur, pasteur voici regardez ça c'est mes 50 euros de Dime je suis tellement content ah mais je suis aussi très content pour toi gloire au Seigneur pasteur, pasteur moi je suis prêt au prochain pas est-ce que vous pourriez prier afin que je puisse avoir une promotion et le pasteur dit Seigneur donne lui encore une promotion et puis il revient après il dit écoutez pasteur c'est super c'est incroyable je gagne 5000 euros par semaine c'est vraiment super c'est incroyable merci beaucoup vous savez pasteur waouh 500 euros de Dime c'est beaucoup d'argent hein et le pasteur il le regarde il dit oh Seigneur je te prie de lui redonner le travail de 500 euros par semaine mais de le maintenir fidèle attention à ce que vous demandez est-ce que vous êtes prêt pour sa richesse ou pour votre richesse et ça c'est une explication de pourquoi la dépendance et l'indépendance ne marchent pas ensemble et c'est pour ça que nous sommes limités pas par Dieu par notre fidélité ou infidélité vous voyez est-ce que le Seigneur peut compter sur toi maintenant sans si et sans alors parce que le Seigneur c'est ça qu'il demande il demande notre fidélité là où nous sommes là où nous sommes avec toutes nos limites il demande Seigneur je suis à toi fais de moi ce que tu veux et c'est tout ce qu'il demande rien d'autre parce que vous savez le futur lui appartient c'est pas la peine de se mettre à penser au futur non mais alors demain Seigneur je suis là compte sur moi je l'appelod comme un chien mais tu peux compter sur moi je suis pas le meilleur mais tu peux compter sur moi j'ai fait beaucoup d'erreurs mais tu peux compter sur moi Seigneur je suis pas digne mais tu peux compter sur moi Seigneur je suis là tu peux compter sur moi nous abandonner complètement à Dieu afin qu'il puisse dire je peux compter sur toi comme on lit dans Matthieu 25 23 c'est bien bon et fidèle serviteur tu as été fidèle en peu de choses je te confierai beaucoup viens partager la joie de ton maître vous voyez je veux partager une observation j'ai un collègue de travail qui ne s'est jamais et défini ni religieux ni chrétien au Rwanda un blanc de l'Afrique et du Sud qui m'a envoyé un petit texto et il m'a dit Christian je ne suis pas religieux mais j'ai reçu un coup de fil de mon père il a stage 4 cancers 3 mois de vie je suis dévasté est-ce que tu pourrais dire une prière pour moi ça m'a fait réfléchir nous être humain je ne dis pas chrétien être humain nous savons que nous pouvons toujours compter sur Dieu toujours chrétien pas chrétien pratiquant pas pratiquant pêcheur pas pêcheur non ça n'existe pas pas pêcheur grand pêcheur petit pêcheur ce que vous voulez nous pouvons toujours compter sur Dieu mais est-ce que Dieu peut compter sur nous et est-ce que Dieu peut compter sur nous toujours ou alors est-ce qu'il peut compter sur nous le dimanche matin ou quand votre pasteur dit j'ai besoin d'un ou deux volontaires alors attends il faut d'abord que je regarde alors ok c'est quand c'est quand de nouveau non ça marche pas c'est très silencieux je vais pas vous demander de dire amen écoutez écoutez quel est votre choix c'est une question de priorité où est-ce que nous les mettons nos priorités nous avons le choix de les mettre pour nous le Seigneur il continue à nous aimer ou alors nous faisons un choix différent il nous dit Seigneur compte sur moi le pasteur il me dit il faut le faire je vais dégager ça je vais bouger ça je vais changer ça parce que te servir c'est plus important que n'importe quoi te servir est plus important que n'importe quoi je voudrais vous partager que le Seigneur il connaît soit le futur et le passé vous savez que le présent n'est simplement une ligne entre le futur et le passé et le présent il bouge ce que je viens de dire il y a 30 secondes appartient au passé ce que je vais dire dans 30 secondes appartient au futur vous ne le savez pas mais vous avez uniquement la possibilité d'entendre ce que je dis au présent qui est une ligne très fine de notre côté nous connaissons à peine le passé on pense de connaître le passé on ne connaît pas le passé on pense de le connaître nous vivons dans le présent avec un contrôle extrêmement illimité et nous n'avons aucune idée à propos du futur et s'il y a quelqu'un dans cette pièce qui va me dire ce qui va se passer ce soir ben venez me voir parce que probablement vous êtes possédés le futur ne nous appartient pas mais le monde veut nous faire croire que nous possédons le futur que nous avons la sagesse sur le passé et que nous contrôlons le présent et il y a ces deux parties de nous qui sont toujours en tension je vais vous offrir une solution pour éviter cette tension c'est très simple Seigneur je m'abandonne à toi compte sur moi compte sur moi compte sur moi le Saint-Esprit est là pour nous aider vous voyez il y a des gens dans cette pièce ce matin qui ont des conflits et qui subissent des injustices Seigneur dans tes mains je les mets il y a des situations de travail qui sont incroyables injustes Seigneur je les mets dans tes mains il y a des situations de santé Seigneur je les mets dans tes mains il y a des situations financières Seigneur dans tes mains il y a des problèmes de famille des problèmes de couple Seigneur dans tes mains le Seigneur ne juge pas il n'y a pas de péché assez grand pour que le Seigneur en soit effrayé son amour sa paix est disponible pour tout le monde et je conclue ce matin je voudrais vous donner un choix un choix très simple je vais vous inviter à vous lever si ça ne vous dérange pas ça va éviter de s'endormir ça fait du bien et pendant que pasteur et Mathias va nous accompagner avec un peu de musique je vous invite à réfléchir pendant une petite minute et de faire une réflexion Seigneur qu'y a-t-il dans ma vie qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui ne t'appartient pas qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui m'appartient encore qu'est-ce qu'il y a dans ma vie que j'essaye de résoudre moi-même et qu'au lieu de le mettre dans tes mains qu'est-ce qu'il y a dans ma vie que je pourrais te donner que tu n'as pas Seigneur je veux ce matin que tu puisses dire bien fait mon fidèle serviteur Seigneur je veux que tu puisses compter sur moi je vous invite à vous recueillir à fermer les yeux et sans vous tourner à droite et à gauche je veux donner une opportunité si ce message t'a parlé ce matin s'il y a quelque chose dans ta vie que tu veux abandonner au Seigneur s'il y a quelque chose dans ta vie que tu as retenu que ce soit maintenant des pensées que ce soit maintenant des problèmes que ce soit maintenant une situation de travail une situation de vie une situation de famille que tu as combattu et que tu combats et tu es fatigué rappelle-toi que si tu choisis toi de mener la bataille la victoire est dans tes limites et ta victoire et ta victoire est limitée par la limite de ce que tu es mais il y a une autre liberté il y a une autre limite c'est la liberté de dire au Seigneur Seigneur compte sur moi compte sur moi je voudrais inviter le groupe de la prière le groupe de leaders de l'ancien de venir me joindre au bas de cette estrade et je veux vous donner une opportunité ce matin ne laissez pas passer cette opportunité s'il y a quelque chose dans votre vie qui vous dérange que vous savez vous avez eu un combat et vous n'arrivez nulle part est-ce que vous me donneriez le privilège de le partager en levant votre main en me disant c'est moi ça merci 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 je vois des mains partout 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 écoutez écoutez je vais vous inviter je vais vous inviter ce matin à vous rendre à rendre ceci je vais vous inviter ce matin à venir au devant il y a des frères à droite il y a des frères à gauche prenez votre temps maintenant maintenant n'attendez pas n'utilisez pas c'est une c'est une c'est un mensonge de l'ennemi qui vous dit si et alors aujourd'hui est le moment maintenant est le moment venez au devant il y a ces frères et ces sœurs qui sont ici et qui vous disent et qui vous donnent une opportunité de dire je suis là Seigneur compte sur moi compte sur moi pour ceux qui sont restés pour ceux qui sont restés dans leur siège je vais vous demander de lever votre main envers ces frères et sœurs au devant et dans votre voie spirituelle de prier pour eux dans votre voie spirituelle le Seigneur nous a dit nous sommes un corps et quand une partie d'un corps a une faiblesse l'autre partie va le soutenir soutenez ces frères et sœurs en prière Seigneur je te remercie je te remercie ce matin pour le privilège que tu nous as donné de t'écouter et d'entendre de nouveau ta voix et d'entendre ton amour infini Seigneur je te remercie parce que tu es un Dieu généreux tu es un Dieu qui ne juge pas tu es un Dieu qui est infini en amour Seigneur pardonne-nous là où nous voulons faire de notre tête là où Seigneur nous oublions les priorités réelles de la vie Seigneur je veux finir cette prière en disant au nom de toute cette église Seigneur compte sur moi compte sur moi et toute l'église qui croit dans ces mots dit Amen avec moi compte sur moi Amen 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 Sous-titres par Jérémy